Un très très grand monsieur du cheval d'Arson, il s'agit bien sûr du romain Marius Urzica, le champion olympique 2000 qui nous avait gratifié d'une prestation tout à fait exceptionnelle à Sydney et là on va voir s'il est capable, devant un public j'allais dire presque hostile mais c'est pas vrai parce que les gens ici adorent la gymnastique, ils sont venus vraiment pour voir un grand spectacle Attention on apprécie le travail Il a dominé le cheval d'Arson pendant tout le dernier cycle olympique Orient facial sur un arson Il n'a pas encore mis un terme lui à sa carrière compétitive et il a remporté la coupe du monde à cet agré la semaine passée encore Oh là là, la combinaison à risque en cercle Thomas Ah il voulait faire le spectacle sur Urzica Eh oui, il voulait faire cette boucle sur l'essai que Thomas s'est extrêmement risqué mais il était obligé de faire ce programme absolument magique et complet pour surpasser Eric Là il allait au-delà de ce qu'on lui demandait Oui mais c'est... Est-ce qu'il va le retenter ? Non ? Non, 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 il va enchaîner maintenant à partir des ciseaux Ce serait un beaucoup trop gros risque de recommencer Et jusqu'à l'équilibre avec la valse complète, eh bien on peut l'applaudir Ah il a mis le paquet, c'est vrai que l'enjeu est différent ici Mais c'est vrai qu'Eric il a mis la pression Il a voulu sortir un truc exceptionnel C'est sûr, c'est vraiment l'agré délicat, c'est l'agré d'équilibre de la gymnastique masculine La bête noire de beaucoup de gymnastes Sauf pour ces deux-là, Eric et Marius Ah il a essayé hein Ses appuis rapides et efficaces entre les arçons Avec cette boucle qui lui a été fatale